Est-ce que vous êtes associé à la définition du programme du concours ? Non, je ne suis associé à rien. Je me suis ensuite auto-associé tout seul, mais tout ce projet, n'est-ce pas ? Pour Mitterrand, pour une personne raisonnablement constituée, une bibliothèque, c'est une salle de lecture environnée de magasins. Tout ça fait son bloc. Pour Mitterrand, une bibliothèque, c'est un cloître autour duquel il y a des salles de lecture. Très bien, c'est sa conception, c'est ce qu'on a fait à Tolberg, et il faudra faire avec. On a mis des bibliothèques dans des châteaux, dans des monastères, on peut les mettre dans le cloître géant de Mitterrand, d'autant plus qu'il y a toutes sortes d'avantages aussi. Mais ce n'était évidemment pas du tout ma conception. Mais on ne m'a pas demandé mon avis. Alors, vous parliez du cloître, vous ne l'êtes pas contre l'idée qu'une bibliothèque doit être une sorte de lieu mystique ou de sérénité. On peut très bien prendre beaucoup de plaisir à regarder des arbres en lisant un livre, comme vous, quand vous étiez jeune, vous preniez du plaisir à lire des livres sur les plages de la Méditerranée. Écoutez, je vous dis, je prends la bibliothèque de Tolbiac comme elle est. Maintenant qu'elle est là, je suis pour. Cela dit, je ne vais pas dire comme M. Biazini, qu'on ne fait un petit coin de l'Hatche dans Paris, comme il l'a mis en dernière page de Figaro. Ça, c'est un geste de courtise. Mais vous voulez qu'à terme, ce qui fait la spécificité, selon Perrault ou Biazini, du projet architectural, ces grandes plandations d'arbres, puissent peut-être être déracinées, supprimées, que le jardin puisse être transformé en dalles, pour qu'on mette quelques silos de livres en plus ? Non, si vous voulez, comment dirais-je ? Perrault a fait quelque chose qui n'est pas très fonctionnel, je le suis aimable, mais qui fonctionnera. Je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus. Cela dit, il a fait un acte génial dont il ne s'est pas rendu compte. Il a créé une fantastique réserve d'espace au centre. Pour être sûr que ça ne puisse pas servir comme réserve d'espace un jour pour des magasins, il y a mis des arbres, que les écologistes interdiront peut-être de couper. Alors, moi, je ne suis pas pour qu'on les coupe, mais c'est vrai que dans 30 ou 50 ans, si la révolution électronique n'est pas entièrement faite, si on a des livres qu'on ne sait pas où stocker, la bonne idée serait qu'un architecte un peu génial utilise cet espace disponible pour faire quelque chose en plus. Mais, ben, nous ne sommes pas encore là.